Aux origines du monde, contes et légendes du Burkina Faso L'histoire de Dinama On dit que ceux qui mangent trop peuvent détruire le monde Autrefois, il y avait beaucoup d'arbres dans le pays sénoufou Il y avait aussi une foule d'animaux carnivores qui pourchassaient les hommes pour les dévorer Les premiers grands chasseurs commencèrent alors leur travail A cette époque vivait un homme qui se prénommait Dinama Il mangeait tout le temps et n'importe quoi Lui et sa mère vivaient comme des bêtes A chaque fois que Dinama attrapait un enfant, il le dévorait Un jour, il s'assit et se mit à réfléchir Si je continue à manger tous les jours des enfants, existera-t-il encore des êtres humains ? Je vais finir seul Il décida alors de se marier Un jour qu'il était assis à côté de sa femme, Dinama lui dit Maintenant, nous nous aimons Alors fais attention à ma mère, car c'est une eugresse Quelques temps plus tard, Dinama partit travailler au champ Pendant que sa femme préparait leur repas À un moment, elle entendit tousser C'était la mère de Dinama qui annonçait ainsi son arrivée Elle proposa à la jeune femme d'aller avec elle en brousse Faire des fagots Mais celle-ci répondit Aujourd'hui, c'est impossible J'ai de la cuisine à faire Quand elle a porté son repas à son mari dans les champs Elle lui raconta la visite de sa mère Dinama répéta à sa femme Méfie-toi d'elle Quelques jours plus tard, alors que la jeune femme préparait le taux C'est-à-dire le repas La vieille revint Et proposa à nouveau à sa brue d'aller chercher du bois avec elle Cette fois, la jeune femme accepta Une fois en brousse, la vieille demanda À la femme de son fils de grimper dans un arbre Quand la jeune femme fut montée, la vieille se mit à secouer l'arbre De toutes ses forces Ses deux bras se transformèrent en yugadou Deux animaux féroces qui commençaient à ronger l'arbre sur lequel la jeune femme était perchée Agitait l'arbre Celle-ci se lamenta Mon mari m'avait bien dit de me méfier de sa mère Qu'elle mange les gens Aujourd'hui c'est moi qu'elle veut manger Elle se mit alors à chanter Dinama, Dinama, Dinama Tu es beau Mais ta mère mange les gens La vieille répliqua Tu peux toujours appeler mon fils Tu peux toujours chanter Je vais te manger Et les yadougons continuèrent à ronger l'arbre Un margouillat, c'est-à-dire un lézard des savannes Vivait dans cet arbre Il dit Stop ! Dieu n'aime pas qu'on mange les humains Dieu est pitié Et l'arbre qui penchait déjà se redressa Or quand la femme de Dinama partait en brousse Son petit chien l'accompagnait toujours Dès qu'il vit la vieille se transformer Elle s'enfuit à toutes jambes vers le champ Où travaillait Dinama Il se mit à aboyer de toutes ses forces à côté du jeune homme En tournant sur lui-même Comme s'il voulait attraper sa queue pour attirer son attention Dinama comprit que quelque chose n'allait pas Il posa sa daba, son outil Et suivit le chien La femme de Dinama, toujours dans l'arbre qui penchait Puis se relevait le vite arrivé de loin Elle continua de chanter Le plus fort possible Dinama, Dinama est si beau Mais sa mère est une aubresse Qui mange les gens Arrivé au pied de l'arbre Dinama s'adressa à sa mère Que se passe-t-il ? La vieille s'arrêta et secoua ses deux bras Pour redevenir humaine C'est à ce moment Que Dinama la tua Une hirondelle qui assistait à cette scène Se mit à crier Dinama, Dinama C'est ici qu'on a tué maman C'est ce cri qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui C'est ainsi, depuis ce temps Que l'humanité a enfin pu croître Et se multiplier Dinama, Dinama, Dinama Est si beau Dinama, Dinama Dinama est si beau Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021